Kenneth Wapnick, je pense que le mot peut-être qu'il répétait le plus souvent, c'était « look », « regarde », « regarde », « regarde ». Peut-être après ça, c'était « comment regarder », c'était « with a sweet smile », « with a very sweet and soft smile ». Donc, on dirait en français « regarde, regarde, regarde » et « souris doucement et tendrement ». C'était sa façon de couper court, je pense, avec toute la mentalisation dans laquelle les étudiants du cours peuvent plonger et dire « il y a une façon d'être extrêmement honnête avec notre expérience, avec notre expérience ». Au lieu de fuir notre expérience, il a dit plusieurs reprises « essayez de rester un peu plus longtemps avec la douleur pour essayer de voir ce qui se passe ». « Look », « regarde », « mais look tendrement », « regarde tendrement et doucement », « essayez de ressentir quelque part dans notre esprit un petit sourire ». Pour citer le cours, par rapport au pardon que nous allons pratiquer, le pardon est calme et tranquillement ne fait rien. Il n'offre aucun aspect de la réalité, donc il ne juge aucun aspect de la réalité, il ne contredit pas la réalité, il ne contredit pas la réalité, il ne dit pas « je ne veux pas que ça soit comme ça ». C'est comme ça. C'est comme ça. Ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent, il ne cherche pas non plus à reconfigurer le monde pour que ça lui convienne mieux. Le pardon n'essaie pas de nier ce qui est là. Le pardon regarde simplement, attend et ne juge pas. Donc, quand on parle d'attendre, on attend dans la douceur, la bienveillance, dans la tendresse, dans un esprit d'ouverture et d'ouverture, voilà. Et il ne juge pas, bien sûr. Nous allons trouver de cette façon, avec ce genre de méditation sur nos difficultés, que nous avons la capacité de tout inclure dans cet espace. Au lieu de penser qu'il y a des douleurs qui sont trop grandes, il y a des peines et des situations trop pénibles, qu'il vaut mieux ne pas y penser, y réfléchir. Nous allons trouver le moyen de gérer tout ce qui arrive dans notre esprit, tout ce qui survient dans notre esprit. Donc, nous avons l'opportunité maintenant, si vous voulez bien faire cette méditation avec moi, de nous tourner très doucement vers l'inconfort, vers la douleur, au lieu de les fuir, vers nos jugements, tout en confiance et en douceur, et avec une attitude de non-attachement et d'ouverture. Donc, Merci.